bonjour carol cassier mesur bien merci beaucoup d'avoir accepté cette interview donc tu as commencé la poésie quand j'ai toujours écrit et j'ai jamais publié j'ai jamais pensé à publier c'est mon mari qui a envoyé mon premier manuscrit avant de disparaître c'est très curieux comme s'il m'ouvrait à l'espace d'une nouvelle vie voilà et j'ai publié mon premier recueil en 2013 l'année de sa mort aux éditions du cygne voilà et comment tu écris tes poèmes comment tu les construis tout ça vient très vite c'est un rythme qui s'inscrit tout de suite sur la page et je sais même pas ce qui s'écrit au début c'est un groupe de mots c'est vibratoire et rythmique voilà et ensuite apparaît quelque chose et la suite bon elle découle rapidement aussi et je ne peux pas les retoucher en général voilà et les poètes et les artistes qui t'ont marqué il y a Henri Michaud il y a Guy Viard Bonne Foi surtout Michaud et Guy Viard voilà qu'est ce que tu penses de la poésie actuelle francophone elle est très diversifiée j'aime beaucoup ce qui se passe dans la poésie sonore et visuelle parce que écrire de la poésie c'est communiquer c'est partager de la vibration et aller toucher tout le monde aller chercher partager un univers vibratoire j'aime aussi beaucoup la poésie plus classique je pense pas qu'on puisse juger de la poésie dire que ça c'est bien ça c'est pas bien c'est quelque chose de trop intime écrire de la poésie c'est aller ouvrir un espace à la communauté humaine donc je trouve que tout ce qui s'écrit est bien voilà la traduction à c'est très compliqué la traduction est ce qu'on peut traduire on peut translater on peut on peut passer d'une langue à une autre mais justement le niveau le haut niveau de la sonorité au niveau de ce qui peut s'ouvrir dans l'espace du poème je maîtrise pas assez les langues étrangères pour pour juger si ça revient à peu près au même je pense pas que ça soit fait pour revenir au même la traduction c'est compliqué voilà c'est une translation voilà plus mais est ce qu'on peut je pense c'est faire partager aussi l'univers d'un poète c'est clair vous avez des commandes et quelques sites quelques quelques regroupements de quelques communautés sur les réseaux sociaux et avec marie martin oui si tu peux parler un peu de tout ça quand vous avez créé ensemble alors recours au poème il a été créé en 2012 par que nous que nous dirigeons avec marilyn bertancini a été créé en 2012 par gwen garnier du guy et ensuite marilyn a repris à l'a aidé avec eric pistoulet et vincent notaravar moi je suis arrivée en 2016 et c'est une revue effectivement que nous gérons dans le dans le dans ce désir de partager d'offrir de la poésie à à tout le monde n'importe où on est aussi lu à l'étranger les réseaux sociaux ça permet aussi de toucher plus de gens de toucher moi ce qui me ce qui me soucie c'est d'aller vers les jeunes vers les les gens qui n'ont pas forcément l'idée d'aller vers le poème et les réseaux sociaux facebook instagram twitter et ben pourquoi pas mettre des liens vers des articles derrière des liens vers les poètes qu'on qu'on publie et puis et puis peut-être que quelqu'un qui avait pas l'idée de venir vers la poésie va venir c'est même certain que ça se passe comme ça puisqu'on a un lectorat très jeune voilà tu veux parler un petit peu comme on dit sur sur l'émission que tu es en train de préparer alors effectivement j'ai créé une émission littéraire sur fréquence paris pluriel qui est une radio d'île de france 106.3 fm et cette émission s'appelle lire du dire l apostrophe ire lire c'est comme colère ça veut dire la colère et le propos de cette émission c'est de inviter des des autrices des auteurs qui se qui qui se servent de la littérature comme d'un outil pour édifier un monde de paix pour dénoncer des injustices bon je pense que tout texte porte en j'aime cette révolte parce que écrire c'est vrai que c'est être révolté voilà c'est essayer de s'évader du langage néanmoins il ya quand même des thématiques abordées dans les livres que je favorise et voilà alors cette émission ce qui est formidable pour moi c'est que cette radio c'est la voix des sans voix et que il ya un audit un auditoire qui est constitué de gens qui n'auraient peut-être pas l'idée d'aller vers souvent des auteurs que j'invite et donc c'est transmettre c'est faire connaître la poésie c'est faire connaître des romanciers ou des essayistes qui se battent comme on le fait ensemble pour oui demain ne ressemble pas à aujourd'hui ou à hier voilà merci beaucoup merci à toi est ce que la poésie est une besoin une nécessité pour les autres pour les gens la poésie est une nécessité absolue pour pour les gens évidemment la poésie sauvera le monde je cite le titre d'un d'un des derniers livres de jean-pierre siméon la poésie c'est l'espace de liberté du langage ça veut dire que le langage c'est une donnée fondamentale c'est une donnée grave par laquelle on nous on met on nous on nous emprisonne aujourd'hui dans les médias dans le dans la presse la poésie elle est elle est cet espace qui permet au langage d'être d'être en liberté et même même c'est un espace qui dans cette liberté permet aux groupes humains à nos semblables de partager nos émotions voilà c'est la première fois que tu participes au marché des poésies je suppose donc est ce que tu peux parler à qu'est ce que tu penses que tu penses à propos du marché la marché de la poésie c'est un espace fantastique de partage justement de la poésie avec le public on voit qu'ils viennent très nombreux surtout cette année et au mois d'octobre de l'année dernière quand il a rouvert parce que justement ça prouve que la poésie est une nécessité et évidemment c'est un lieu où on retrouve des gens qu'on connaît des gens qui écrivent aussi parce que écrire c'est un chemin solitaire et très très c'est pas curieusement c'est que en même temps et ben on a une communauté de poète on forme une communauté voilà et ça c'est c'est extraordinaire merci beaucoup merci à toi peut-être la reverra tu dansant sous le tremble vert des recommencements peut-être mais il faudra que le drapeau des lunes est passé la demeure des nuits il faudra sommeiller encore et avaler tes plaies léchées par la douleur il faudra affixier la sagesse des hommes et figer la fureur à la barbe des saules revenir un cristal de jade aux confins des rivières pour teintes et paroles d'opalescence comme une route va à travers le passage des mémoires à l'endroit immuable d'elle il faudra je suis ici déjà dans ta maison ouverte où tu m'as attendu octobre a épousé le déclin des vendanges ma robe d'ouvrière bleue de fièvre et de terre est posée sur la peau délié du sommeil nous entendrons le feu désirer la pénombre qui ravive sa flamme dans l'âtre de la nuit l'apaisement viendra en semencer la pelle et sillons d'avenir errant sur nos visages l'agora des salines aura quitté nos yeux nous n'aurons de printemps que la germination recueillie des hivers tu enlaceras l'aube pour égarer la peur dans le feu du soleil dans ta maison ouverte où tu m'as attendu je suis ici déjà il porte le nom d'un vent qui étouffe dans l'air de sa disparition ne pourra s'effacer parce que de son cloué en guirlande émeraude aux portes de noël non aguerris d'estampes au timbre bleu du ciel il porte le nom d'une chimère de bazar sur le dos d'un hôtel où je t'ai retrouvé il arpente dedans la pensée de mon corps cirque de firmament comme un cheval creux et sa crinière rase ne sera plus que peu une herbe échevelée que la pluie renversée arrose de chagrin imbuvable timbales en taverne fermé les volets clos de trouille de là qui sent bouger va l'amour qui se rouille à se rire serré pour ne pas dire encore le nom qu'il a porté octobre comme déjà les gravats sont gris comme un banc de baleine échoué par la pluie s'agit sous la fumée traîne pestilentiel de lueur à moi même et ni père ni mère n'ont enclos ma distance je suis de ce voyage comme un aller perdu descendre jusqu'au fleuve peut-être ou oublier le d'absence qui empêse ma robe et regarder râler sa splendeur rugueuse le sais tu souviens toi toi qui habite enfin le sursis des montagnes que nos frères sont là les matins de croyances escamotés de peur pour couper sous la peau les soirées de l'enfance toi qui ne t'agenouille qu'au delà de ta nuit mon parfum ma mémoire te diront ma venue tu sauras mon visage comme on lit dans le noir l'énigme de l'oubli j'espère que tu m'attends comme un présent munificent j'espère que tu m'attends je vous écris cela fait tant peser tant tant de tu comme un substrat d'années lumière imperméable et dense je dis ceci parce que votre visage parle encore dans ma main dans le vent de ma main dans la pénombre cette glaise captif des caresses au profit la prise dans la nuit pour que la cécité ne vous efface pas merci beaucoup 1 2 3 3 2 3 Sous-titrage Société Radio-Canada